salut salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je te propose une recette de curry au poulet pour les régimeuses une recette vraiment délicieuse comme ingrédients bien sûr on a les légumes mélange de légumes et du piment deux oignons de l'ail du gingembre une tomate et deux crèmes deux boîtes de crème fraîche c'est pour quatre personnes et pour deux jours je tiens à préciser là c'est le poulet quatre personnes pour deux jours ça c'est le curry et je vais y rajouter du poivre blanc et du clou de girofle en fin de préparation je vais commencer par nettoyer mon poulet enlever la peau et le mettre au four parce que je vais braiser au four au lieu de faire frire dans de l'huile question d'économiser nos notre apport calorique de la journée donc je vais enlever la peau parce que la peau n'est pas bien pendant une perte de poids voilà je commence par nettoyer mon poulet voilà j'ai nettoyé mon poulet je vais y rajouter le sel et les épices et les mettre sur ma plaque pour passer pour faire cuire au four bien sûr je commence par le sel à l'oeil bien sûr comme d'habitude les herbes de province le poivron le paprika en poudre du gingembre en poudre et enfin le coup de girofle en coup de girofle voilà je vais mélanger le tout je vais bien mélanger pendant ce temps je préchauffe déjà le four bien oublier à 200 degrés voilà ok je mélange bien question que toutes les épices s'empruntent du poulet voilà j'ai mélangé je crois que c'est bon je dispose sur ma plaque j'ai mis du papier de cuisson sur la plaque bien entendu sans huile parce que sur le poulet on a déjà forcément beaucoup d'huile regardez là ces parties là vont devenir de l'huile enfin de cuisson ça c'est sans huile au four sans huile et je compte préparer avec l'eau le jus qui va qui va sortir du poulet de la braise donc je ne vais pas sécher complètement mon poulet voilà il est prêt à aller au four pendant le temps de cuisson du poulet au four je vais découper mes oignons ma tomate pour l'ail et le gingembre je vais utiliser ceci pour avoir de l'ail écrasé avec du gingembre donc je ne découpe que mes deux oignons et ma tomate voilà j'ai découpé mes deux oignons ma tomate et j'ai épluché l'ail et le gingembre je vais récupérer le jus de la braise pour la suite de ma cuisson voilà j'ai récupérer le jus du poulet je commence la préparation de ma sauce je mets environ 50 ml d'huile ok ça a donné 30 ml d'huile c'est suffisant d'huile d'olive 30 ml d'huile d'olive voilà comment ça se présente dans ma casserole je vais faire revenir mes oignons J'espère que vous allez bien sur vous. Et si aujourd'hui c'est très beau, c'est très beau, un joli mercredi, un joli mercredi 13 avril, il fait très beau, j'espère que c'est pareil chez vous. Donc il faut un peu de la couleur dans nos assiettes. Je vais faire revenir mon oignon et dès que c'est prêt, j'y rajoute ma tomate. Mes oignons ont bruni, j'y rajoute ma tomate. On a presque 23 degrés, wow, on a vu que c'est beau, c'est très beau. Dites-moi en commentaire, quel temps il fait de votre côté. 22,7 degrés, wow, c'est rare, un 13 avril. On revient, on fait revenir correctement les deux. Comme je l'ai dit au départ, c'est pour 4 personnes et pour 2 jours. Donc tout est bien reparti pour que ça reste un repas léger, un repas minceur. Voilà, c'est bon. Je vais rajouter ma crème. Mes deux boîtes de crème fraîche à 7%, 7%. Parce qu'il existe aussi en 15% et 30, je crois. Le plus léger, c'est 7% ici en Allemagne. Pour la crème. Voilà. Je vais rincer l'intérieur de mes bouteilles et rajouter. Voilà. Question de râquer tout. C'est ça. Maintenant, je vais presser mon ail. J'ai déjà mis un là. Maintenant, pour étirer. Je rajoute de l'ail. Le gingembre. Voilà, j'ai rajouté l'ail, le gingembre et maintenant un peu de poivron rouge. J'ai remue. Mon feu est doux pour l'instant parce que je dois encore ajouter les légumes, le mélange de légumes, le curry et le sel. Sans oublier le poulet et le jus du poulet. C'est qui va vraiment donner une touche spéciale, un goût vraiment très agréable. Je rajoute du sel. A l'oeil, bien entendu. Du curry. Pour la couleur. Parce que quand il fait beau comme ça, nos plats doivent être colorés. Je remue, je laisse bouillir et cuire pendant 10 minutes. Puis, je vais rajouter mon poulet et mon jus de poulet. Ma sauce est devenue bien crémeuse. Je vais rajouter les légumes. Voilà, je verse mon mélange de légumes. Je n'ai pas rajouté les légumes depuis de peur que les légumes soient très mous. C'est pourquoi j'ai attendu 10 minutes de cuisson d'abord. Avant de les rajouter pour que ça ne dure plus au feu. Voilà. La couleur, vous voyez vous-même. Une jolie couleur. Je rajoute maintenant mon poulet. Le poulet. Je le rajoute. Je le rajoute. Je le rajoute. Tranquille. Tranquille. Voilà. Je verse aussi le jus que j'ai recueilli pendant la cuisson du poulet. Pour la touche finale. J'ajuste l'assaisonnement et je laisse mijoter le tout pendant 7 à 10 minutes et ça sera prêt. Je ferme et je laisse mijoter à feu doux pendant 7 à 10 minutes. Merci. 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 Merci.